Là où il y a de l'huile, il y a des vérins de pompe, également connus sous le nom des ânes qui hochent la tête. Ici, dans la ville de Karamei, qui signifie « huile noire » en langue ouïghour, on peut voir une étendue de paysages désertiques parsemées d'innombrables plateformes pétrolières et de ces ânes qui hochent la tête. Ces structures mobiles en forme de marteau extraient le pétrole du sous-sol et sont essentielles pour répondre aux besoins pétroliers de la Chine et du monde. Mais comment fonctionnent ces ânes qui hochent la tête ? Il s'agit d'une extraction mécanique du pétrole. Tout compte sur l'unité de pompage, le levier, les supports et la poutre, pour entraîner la tige de haut en bas à plusieurs reprises. La tige porte la pompe souterraine qui extrait le pétrole comme un injecteur. Cela peut sembler facile, mais c'est un processus important et un spectacle incroyable à voir. Selon les estimations, le Xinjiang possède 21 milliards de tonnes de réserve de pétrole, soit un cinquième du total de la Chine et d'importants nouveaux gisements continuent d'être découverts. Et c'est la foreuse de l'unité de pompage de pétrole. Vous penseriez que j'étais dans un musée, mais on se trouve dans un restaurant. En raison de la pandémie, la restauration n'est pas autorisée pour le moment, mais même si cet établissement est vide, il conserve les souvenirs de cette ville pétrolière. En entrant dans le restaurant, vous pouvez voir que la disposition est inspirée du design des années 1960, où c'était le premier puits de pétrole découvert à Karamei. Le design a évolué au fil des décennies des années 1960 aux années 90. C'est aussi dans le but de relier la culture locale et la nourriture pour créer un endroit où les travailleurs du pétrole non seulement mangent, mais peuvent aussi se souvenir du passé. Je vois un petit micro ici, donc parfois il y a des concerts ? Oui, afin de créer une meilleure ambiance pour les clients. Le plat le plus commandé est le tofu cuit avec du chou qui rappelle des souvenirs. Nous utilisons les boîtes à lunch en aluminium qui étaient utilisées dans les années 80 et 90 pour maintenir l'authenticité du plat. Nous utilisons les gobelets avec bureaux administratifs du pétrole du Xinjiang imprimés dessus. À l'époque, tous les ménages les utilisaient. Il nous a fallu plus d'un an pour collecter la centaine d'antiquités que vous voyez exposées dans notre restaurant. Pour les générations post-80 et 90, ils peuvent ressentir le travail acharné des générations plus âgées tout en mangeant. Pour les touristes, ils peuvent en apprendre davantage sur Karame pendant qu'ils apprécient leur repas ici. Merci. Merci.